Ils créent des équipes ensemble le vendredi soir et le dimanche soir, ils font une démo devant un jury. On fait des hackathons, mais on fait aussi des meet-up, on fait aussi des workshops, des formations, on fait plein de choses, toujours pour les développeurs. Ce lieu, c'est notre ancien bureau, donc avant on travaillait là, il y avait un bureau juste là. Et on a tout cassé et on a décidé d'en faire un lieu pour les développeurs. L'idée pour nous, c'est qu'on veut essayer de faire venir des équipes qui sortent des hackathons pour qu'ils puissent venir ici, travailler et sortir des vraies applications, des vrais produits. Donc on essaye de les aider à finir de développer, à finir leur concept et se lancer sur le marché. Donc voilà, en fait, grosso modo, c'est un lieu qui est un peu dédié aux développeurs et aux ingénieurs, donc vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, si vous avez des infos, me demandez sur BIMER, je serai encore un peu là, enfin je ne serai pas là tout à l'heure, mais il y aura Alex qui travaille avec moi, qui sera là, donc n'hésitez pas à aller vers lui. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux, c'est très cool pour un meet-up machine learning. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Tony Pinville, je suis co-organisateur avec Charles du Deep Learning Meetup. Alors en fait, je suis co-fondateur de la société qui s'appelle EuryTech, qui sponsorise en fait l'événement. Et en bref, EuryTech est spécialisé dans le machine learning et principalement sur deep learning, donc c'est pour ça que c'était un peu naturel qu'on sponsorise ce meet-up-là et qu'on essaie de fédérer une communauté autour du deep learning. Donc sur la partie meet-up, je vais te laisser parler et présenter un peu plus en détail. Ok, est-ce qu'il y a d'autres parlants anglais dans l'audience ? Ok, donc on va continuer en anglais. Donc, juste quelques mots avant de commencer. Pourquoi deep learning ? Je pense que c'est un peu comme un buzzword aujourd'hui. Donc on a décidé de créer une communauté autour du deep learning en Paris parce que nous sommes intéressés en ça et aussi parce qu'il se passe très vite et qu'il est très intéressant. Donc vous aurez beaucoup plus de détails sur le state du deep learning dans Olivier Guizet's présentation aujourd'hui. Et juste quelques mots. On a décidé de créer un deep learning meet-up qui est un peu comme un enfant de la machine learning meet-up. Et je voudrais remercier Franck Bardel et Igor Caron qui nous ont aidé à commencer ce meet-up. Donc c'est complémentaire. Ça veut dire que si vous avez des trucs de deep learning à présenter, vous pouvez aussi les présenter dans le machine learning meet-up. Deep learning est un sub-field de machine learning. Donc vous pouvez juste faire votre présentation dans les deux meet-ups. Et aussi, pourquoi un deep learning meet-up ? Parce que nous croyons que c'est très rapide et qu'il n'est pas toujours facile à avoir un grasp de la dernière chose qui se passe. Donc si nous avons une communauté, il va être plus facile à essayer le nouveau algorithme, à voir ce qui est nouveau et à discuter sur ce sujet. Donc il va y avoir deux différents deep learning meet-ups. À la gauche, les conférences qui sont des meet-ups comme celui-ci, comme celui-ci dans le machine learning meet-up, avec des gens qui parlent des recherches, des applications dans le business ou des outils de présenter. Et quelqu'un peut venir à ce sujet. Il va y avoir un autre type de meet-up qui s'appelle le workshop. Il va y avoir un peu plus de élémentaire qui s'appelle le workshop. Il va y avoir un peu plus de élémentaire qui s'occupe sur les algorithmes. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de gens. Et nous allons définir un sujet. Comme nous aimerions essayer d'implementer cet algorithme, parce qu'on pense qu'il est très utile, mais nous ne pouvons pas essayer d'essayer d'essayer. C'est peut-être un peu trop compliqué ou quelque chose. Et nous allons s'occuper ensemble et essayer d'essayer 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 d'essayer. Et pour ceci, c'est pas exactement le même type de gens qui s'occuper. Vous avez vraiment envie de code, de venir avec votre computer. Vous avez de savoir le math et de vraiment envie de code. Donc nous allons parler de ça sur la page de la page de la page un peu plus tard. C'est ce qui est le premier dans le Deep Learning Meetup. Nous voulons à tous ceux qui souhaitent participer à partager votre travail, faire une présentation sur votre travail concernant votre travail. ou si vous avez appliqué dans un environnement real. Et puis vous pouvez partager votre code, vos frameworks, vos tips. Vous pouvez le faire sur la page de la page de la page de la page ou vous pouvez faire une présentation sur la page. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez commencer la discussion sur la page de la page de la page de la page. Nous allons être content de parler de la page de la page de la page de la page. Merci, et notre premier speaker aujourd'hui sera Gabriel, qui va parler de... Je vais vous présenter votre question.